Figure libre, c'est avec vous Maxime Switek. Et c'est surtout avec Vincent Hervouet, l'international avec vous Vincent. En Chine, la constitution limitait jusqu'alors à 2 le nombre de mandats du président. Elle va être amendée et si Jinping pourra donc rester plus de 10 ans au pouvoir, c'est une mini-révolution. Oui, la dictature est annoncée pour lundi prochain avec la session annuelle de l'Assemblée Nationale Populaire. Les délégués vont voter comme un seul homme le lifting de la constitution de 1982. Le comité permanent du bureau politique, autrement dit le camarade Xi Jinping et six de ses amis, ont préparé en secret le mois dernier cette réforme. Et ce sera fini de ces ambiguïtés qui ont laissé croire tout au long de ces décennies où la Chine s'ouvrait qu'elle allait se démocratiser. Pékin enterre ce produit d'importation fraudatée. Non seulement le parti communiste reste le parti unique, mais il doit tout diriger. C'est l'article numéro 1 de la constitution romanier. La toute-puissance du PC est proclamée comme le trait le plus essentiel du socialisme aux couleurs chinoises. Ce charabia, ça veut dire que le parti a toujours raison, même s'il ne croit plus au lendemain qu'il chante, même s'il pratique le capitalisme le plus sauvage, il doit garder le contrôle. C'est la dictature sans le prolétariat. Et pour que ça tienne, il faut évidemment la peur. Les délégués vont donc voter la création d'une police redoutable, la commission nationale de supervision, qui traquera leur propre corruption et celle des bureaucrates. Et c'est avec ce prétexte que Xi Jinping s'est déjà débarrassé de ses rivaux et qu'il a envoyé derrière les barreaux 300 000 membres du parti. Et on l'assiste donc en quelque sorte à l'avènement d'un empereur de Chine. Alors tout un paragraphe disparaît. Celui qui a obligé Deng Xiaoping, Jiang Zemin et Ujintao à s'effacer au bout de 10 ans. Xi Jinping pourra dans 4 ans se faire réélire une 3ème fois. Une 4ème aussi, pourquoi pas, Angela Merkel ça lui plaît. La 5ème fois sera la meilleure, Abdelaziz Boutiflicka s'y prépare. Et donc une autoroute s'ouvre devant Xi Jinping. Ce n'est pas la route de la soie, c'est l'autoroute du moi. Moi président. La curiosité, c'est qu'il est déjà le tout puissant, secrétaire général, du parti tout puissant. Et donc il aurait pu le rester en laissant un figurant assurer l'intérim de la présidence comme chef de l'État. On a vu ça 10 fois ou 1000 fois dans les partis communistes. Et Vladimir Poutine a adapté ce tour de passe-passe avec Dimitri Medvedev. Mexique voulait davantage qu'il veut tout, le pouvoir seul et sans limite, et le panthéon en prime. En octobre, ses pensées sur le socialisme chinois à l'aube d'une ère nouvelle, redoutable pinceum, avait été intégrée à la charte du parti communiste, honneur suprême que Mao seul avait connu de son vivant. Ses pensées vont maintenant servir de préambule à la constitution. On est donc en plein culte de la personnalité ? Le stade ultérieur, c'est la momie dans le sarcophage à côté de Mao dans le mausolée. En attendant cette apothéose, on peut dire que Xi Jinping fait le beau. Ça tombe bien, c'est l'année du chien. Elle vient de commencer, les devins prédisent qu'elle sera pleine de conflits. Et à Pékin, le parti se tient prêt à mordre. Hélène Jouan ? Quelle est l'ambition de l'empereurship ? Parce que franchement, la dictature en Chine, ce n'est pas non plus nouveau. L'ambition du régime actuellement, c'est de construire pour 2030 le grand état socialiste moderne. C'est-à-dire devenir, en fait, pour parler simplement, le numéro un mondial, supplanter l'Amérique, et même, rapidement, la terrasser en l'humiliant profondément. Et donc, c'est pour ça qu'il faut tout tenir absolument. Oui, et il faut aller comme un seul homme vers cette toute-puissance. Il faut serrer les boulons et, effectivement, vaincre les Etats-Unis d'une manière qui soit éclatante. Et je vais citer Vincent Arvoit dans le texte. Si Xi Jinping fait le beau, ça tombe bien, c'est l'année du chien. Europe, Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Appro